L'UFDG n'a pas besoin de prendre le tueur par les cornes. Nos structures sont en règle. Nous ferons nos congrès aussi bien nationaux que fédéraux en fonction du programme librement établi par l'UFDG. Les structures du parti, en ce que je sache, sont encore malables, valides jusqu'en 2015. Et rien ne nous bouscule. C'est une précision importante à faire. Je remercie également, comme je l'ai dit, le Dr Abisséjou, qui dans son contrat du, a non seulement fait le contrat du, mais il a fait l'historique de la situation. Il a insisté sur un point, celui de la transparence des élections. Les États-Unis, 240 millions d'électeurs. La Guinée, maximum 7 millions. 240 millions d'électeurs. En moins de 4 heures, nous avons l'électeur. Le perdant a félicité le gagnant. Nous souhaitons la même chose pour notre pays. Aujourd'hui, le sujet principal que le Conseil politique a inscrit à nos jours est relatif à nos relations actuelles avec le MATD, le ministère de l'administration du territoire. Nous avons été évalués, mais je souhaiterais que la presse m'écoute calmement. Je vais parler calmement pour que tout le monde comprenne très bien, pour ne pas qu'il y ait des interprétations, qu'on n'ajoute rien et qu'on ne retranche rien. C'était un exercice pédagogique. On s'est rendu compte qu'il y a la pression au niveau de la base quand on dit que l'UMDG, le plus grand parti de la Guinée, est sous contrôle, pour toi et moi. sa panique, c'était militant, parce qu'il connaît l'organisation impeccable de ce parti. Mais je dois dire, madame, monsieur de la presse, que sur 211 partis régulièrement ressentés, il n'y a pas un seul en Guinée qui est déclaré à règles. Ça, c'est la faute à qui? À plusieurs niveaux. D'abord, la Guinée n'a pas la culture du contrôle systématique par le gouvernement, par le ministère des partis politiques. C'est la première fois. C'est vrai ou c'est faux? Donc, nous, légalistes, on a lu entièrement la loi qui gère actuellement le parti politique. elle est là. 11 pages, 37 articles. C'est la loi du 23 décembre 1991. Nous avons des services juridiques, nous avons des avocats, nous avons des cadres qui maîtrisent systématiquement cette loi. Il paraît, je j'agisse, il a rappelé qu'il y a une loi de 82.1, mais que personne, je ne sais pas si vous l'avez au niveau de la presse, nous travaillons sur cette loi. Elle dit quoi? Par exemple, que le parti politique doit tenir leur comptabilité. Le ministère dit quoi? Que le parti politique n'a pas déposé le bilan avec les comptes résultats certifiés, contrôlés. Oui, l'alliance. la loi dit faire la comptabilité. Le ministère nous demande de faire un bilan certifié avec un compte résultat. Compte résultat, c'est quoi? Une entreprise commerciale qui fait son bilan, il a ses bénéfices et on a l'air des impôts d'abord et de repartir les bénéfices administratives. Nous ne sommes pas une organisation à but lucratif. On ne cherche pas de bénéfices. Nous ne sommes pas sous bragui. Nous ne sommes pas si mal de guillet. c'est une précision importante que nous faisons. Mais notre démarche n'est pas une démarche de gonfler la poitrine, d'aller au boxing sur le ring. Nous voulons expliquer pédagogiquement au cadre qu'ils ont au niveau de ce département. Si ce n'est que la compréhension qui manque, on se comprendra. S'il y a autre chose, on le saura également. Donc, le premier aspect c'est ça. Mais plus grave dans ce document, je vous invite de me suivre calmement parce que ça prendra un peu de temps. Ça, c'est un tirage sorti du rapport du ministère qui déclare que l'UFDG a déposé son bilan. Le dernier rapport qui a sorti que nous avons ici, le même ministère déclare que nous n'avons pas déposé le bilan. Non, c'est pour vous permettre de vous décompresser voilà le document dans lequel on dit qu'on a déposé et voilà l'autre document qui est sorti il y a juste quelques semaines, deux ou trois, six semaines déjà, qu'on n'a pas déposé. Voilà. ensuite, dans ce document, ce doute, il est dit que l'UFDG a donné le relevé bancaire et le document qui va le paraitre dans le rapport dit que l'UFDG n'a pas déposé le relevé bancaire. c'est pourquoi je dis puisque nous avons des pièces sous les yeux, on n'ira pas sur le riz du poustard, on va se retrouver à l'intérêt actuel pour débattre de ce sujet. Plus importante, la banque de l'UFDG est ici à côté, tout près. Nous avons donné le numéro de compte de la banque. J'étais avec le trésorément de l'écherche. On leur a même indiqué qu'ils peuvent aller à notre insu par le relevé bancaire même si ils veulent 5 à 6 dans 7 ans. On nous cache rien. Ce n'est pas un sujet qui doit nous faire perdre. C'est là que c'est deux exemples que je donne. Ensuite, on dit que le mandat de l'écherche des partis n'est plus valable. c'est la même rédaction pour tous les 211 partis. Aucun parti n'a le mandat des dirigeants pas là-bas. Ça, c'est étonnant. Mais pour nous, vous vous rappelez qu'en 2020, malgré la COVID, on a tenu une convention. Ce qui est passif par la convention, c'est le même qui est passif au congrès. La convention a pris une résolution que nous avons dans laquelle le mandat des dirigeants a été n'est-ce pas pour nous. Nous avons présenté la pièce au MATB. Le MATB l'a acceptée. On a fait ce document. Ce document est tiré de l'ordinateur du MATB. Ils m'ont même demandé d'attester dans ce document. Il a dit le mandat des membres du comité exécutif valide parce que le dernier congrès convention du 6 septembre 2020. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, si on nous dit dans le dernier rapport que nos mandats ne sont plus valides, les mandats qui se verraient ça, peut-être ils n'auront que l'un s'écoutre. l'UFDG est parfaitement prêt. Voilà, en ce qui concerne l'évaluation des partis politiques, le point de la situation. Je ne fais que résumer parce qu'on ne passera pas toute la soirée sur ça qu'on se dit. Ça, c'est tout simplement que nous allons prendre le temps pour répondre point par point en joignant ces documents-là et en demandant audience au ministère nous décrysser un birondon pour qu'on s'explique calmement pour que, en fin du compte, l'UFDG quitte définitivement la cage dans laquelle on l'a logée pour lui donner le certificat le quitte du parti 100% en règle. Évidemment, il y a un point ici pour le point à la situation et peut-être on nous dit de donner la liste des donateurs du parti sur les trois dernières années. Nous avons dit « Donateur, c'est quoi ? » Est-ce que c'est le militant ? Si c'est le militant, tous ceux qui ont payé de l'argent, leur nom est à la banque qui est relevé. Si c'est le donateur étranger, c'est le fédération qui cotise et qui l'envoie les tracent sont aussi à la banque ici. Si maintenant c'est un multinational ou une grosse entreprise supposée à l'extérieur, l'UFDG n'en a pas eu. Nous n'avons pas eu de don depuis trois ans ni de l'État ni de l'entreprise étrangère. Mais on ne peut pas donner une liste de quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas donner la liste des donateurs si nous n'avons pas eu de donateurs c'est aussi simple, non? Et puis tout le monde doit savoir tenir la contaminé d'un parti politique sur les trois dernières années 2021, 2022, 2023. C'est très très simple à mon avis. Puisque depuis 2021 on a fait quoi? Pas de manifestation, pas d'élection, pas de campagne, on a fait quoi? Donc, faire le bilan, c'est extrêmement simple, nous n'avons eu aucune action particulière depuis 2021, depuis que le CNRD est au pouvoir, je crois qu'il n'y a pas eu d'élection, je crois qu'il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu d'activités qui puissent amener des dépenses folles au niveau des partis politiques. Nous nous soutenons que l'aménagement de cette salle, l'électricité, le personnel, les affaires sociales, c'est tout. Donc, nous n'avons rien à cacher, on n'a eu rien à cacher parce que les partis politiques n'ont pas eu d'activité véritable sur les trois dernières années.